... Philosophie et spiritualité sont-elles comme deux continents séparés ? Peuvent-elles s'articuler ? Pourraient-elles même avoir absolument besoin l'une de l'autre ? Spontanément, nous n'allons guère dans ce sens. Autant en effet le terme de spiritualité fait immédiatement référence pour chacun au champ de l'expérience spirituelle, autant il n'en va pas toujours de même pour la philosophie, laquelle apparaît trop souvent comme un discours de la raison pure, donnant alors l'impression d'une démarche purement abstraite de l'esprit. Pourtant, dès son origine grecque, la philosophie était, comme l'ont rappelé par exemple les travaux de Pierre Hadot, un exercice spirituel. Et la philosophie moderne, qui se définit si souvent par la raison seule, devrait se souvenir davantage de son origine pythagoricienne et socratique. philia sophia, c'est-à-dire amour d'une sagesse autant pratique que théorétique, mais surtout amour et non possession de la sagesse, tant les anciens avaient conscience de l'écart entre sagesse humaine et sagesse divine. Cette dimension sapientielle de la philosophie, que le pape Jean-Paul II avait fortement rappelée dans l'encyclique fidèle cette ratio, illustrons-la par deux figures de philosophes du XXe siècle, Maurice Blondel, auteur de la célèbre thèse sur l'action de 1893, et Simone Veil, auteur de l'enracinement, resté inachevé à sa mort à Londres en 1943, à l'âge de 34 ans. Deux auteurs qui ne se sont pas connus, mais qui, rompant chacun avec une longue tradition rationaliste, ont développé une pensée soucieuse d'éviter deux séparations ruineuses pour l'expérience spirituelle. D'abord, la séparation entre la pensée et la vie. Dans l'action de 1893, Blondel renverse la démarche cartésienne qui partait de la pensée pure, en voyant dans le phénomène de l'action le vrai point de départ de la philosophie. L'action révèle en effet l'être de la personne, par une liaison constante entre la pensée et la vie, qui ne manifeste pas seulement la vérité de l'être, mais qui la réalise, la véritable ontologie étant alors une ontogénie, une genèse de la réalité. Le point de départ de la réflexion philosophique est alors l'expérience, sans cesse renouvelée, du rapport entre la pensée réflexive, se retournant sur l'expérience vécue, et la pensée prospective, inspirée par les fins que vise l'action. Rapport entre réflexion et prospection, qui fera la naissance de la prospective par Gaston Berger, disciple de Blondel, qui est aussi le rapport entre la pensée pensée, renvoyant aux idées et connaissances que nous maîtrisons, et la pensée pensante, qui est comme en avant de nous-mêmes, ouverte à l'inconnu, sans cesse en régime de découverte. Il s'agit ainsi de méditer l'ouverture de la raison à l'esprit, qui inspire et féconde la raison à partir de plus haut qu'elle-même. De manière parallèle, Simone Veil, dès ses textes d'adolescence, définit la philosophie non par la pensée seule, mais par le lien opéré entre trois modalités de l'existence. Penser, qui a pour objet le vrai, contempler, qui a pour objet le beau, et agir, qui vise le bien. Triple lien, éclairant en profondeur ce qui se développera ensuite. Parmi ces dimensions, une philosophie de l'esprit incarné, où travail et contemplation sont les deux pôles de la pensée. Une pensée de la spiritualité du travail, exigeant, comme le déclare une formule en exergue du journal d'usine de 1934, que, pour chacun, son travail soit un objet de contemplation. Puis, à la suite de son expérience religieuse et mystique, une métaphysique de l'enracinement et de la grâce, pour laquelle chaque homme, par l'expérience de la beauté du monde, de la fraternité, de la compassion, est ouvert au Verbe Créateur, en lequel tout a été fait, selon la parole de saint Jean. On le voit, ce lien entre la pensée et la vie, l'action et la contemplation, répond alors aussi à la seconde séparation contre laquelle Maurice Blondel et Simone Veil ont cherché à lutter, celle entre raison et foi. En s'opposant à la sorbonne rationaliste de son époque, pour laquelle la foi ne pouvait être qu'irrationnelle, mais aussi à une théologie qui ne voulait défendre la foi que par argument d'autorité, Blondel a montré que l'agir humain, ne pouvant ni se suffire ni s'achever par lui-même, ouvre par son propre mouvement à un surcroît transcendant, absolument impossible et absolument nécessaire à l'homme. La nature humaine apparaît ainsi comme transnaturelle, naturellement ouverte à un plus qu'humain, ce qui pourrait entre parenthèses éclairer les débats sur le transhumanisme d'aujourd'hui, mais ne peut s'absolutiser elle-même. Elle ouvre à un Dieu inconnu, à un surnaturel indéterminé, implicite en toute expérience spirituelle, qu'il appartient alors à la philosophie de confronter à l'expérience religieuse du surnaturel révélé. Eh bien, il est frappant de constater que Simone Veil, venue de l'agnosticisme et n'ayant rien connu du contexte et de l'itinéraire blondélien, arrive à des conclusions analogues. Elle aussi articule ce qu'elle appelle la foi implicite, par exemple celle de son adolescence, qui lui fait dire rétrospectivement, en retrouvant le thème polinien de la conscience morale, « Comment ai-je obéi à ces ordres alors que j'étais athée ? » en s'adressant à Dieu. Et elle relis cela à la foi explicite, issue de son expérience du Christ à la fin des années 30. Le lien est celui existant entre le désir du bien au cœur de chaque homme et le Dieu est amour des évangiles. Mais la transcription philosophique en est le lien entre raison et amour, car toute attention vraie au réel est la saisie d'un rapport entre le visible et l'invisible. « Chaque être crie pour être lu autrement », disait Simone Veil. « Telle donc que la raison ne peut réellement s'exercer sans un acte de foi envers ce qui la dépasse. C'est pourquoi, écrit-elle, « Il est impossible à l'homme d'exercer pleinement son intelligence sans la charité. La foi, c'est l'expérience que l'intelligence est éclairée par l'amour, ce qui fait directement écho à la formule de Blondel dans l'action. L'être est amour, l'on ne connaît donc rien si l'on aime, la charité est l'organe de la parfaite connaissance. » Du rapport entre la pensée et la vie, nous sommes ainsi passés à celui entre la raison et la foi, puis à celui entre raison et amour. Il n'y a pas là un mysticisme incongru, mais l'appel exprimé par Blondel dans l'action, la véritable philosophie et la sainteté de la raison. Et celui exprimé par Simone Veil dans la connaissance surnaturelle, où après avoir dit que le génie est la vertu surnaturelle d'humilité dans le domaine de la pensée, elle définit ce que fut pour elle l'articulation entre philosophie et spiritualité, et ce sera notre conclusion, on témoigne moins bien pour Dieu en parlant de Lui qu'en exprimant, soit en actes, soit en paroles, l'aspect nouveau que prend la création quand l'âme a passé par le Créateur. À vrai dire même, on témoigne seulement ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada